budget 2025 le patron de la php met en garde contre les coups de rabot dans la santé à la tête du premier groupe hospitalier français nicolas revel défend la nécessité à l'heure des économies budgétaires de préserver l'hôpital public placé sur une trajectoire de redressement le projet de loi de finances ne sera présenté que le 9 octobre mai mardi après midi le premier ministre michel barnier devrait lors de son discours de politique générale donner les lignes directrices qu'il entend donner à sa politique notamment budgétaire le contexte financier est particulièrement dégradé a-t-il plusieurs fois souligné laissant augurer à la suite de l'ancien ministre de l'économie bruno le maire la nécessité de faire d'importantes économies cette perspective inquiète le milieu hospitalier en grande souffrance depuis des années notamment le premier groupement hospitalier français la php dans un entretien à la tribune dimanche le directeur de la php nicolas revel nommé en juillet 2022 semble préoccupé par le niveau de soutien financier que les hôpitaux recevront en fin d'année pour financer les revalorisations salariales nationales et l'inflation conscient des réalités budgétaires avant d'être à la php j'ai dirigé l'assurance maladie rappelle-t-il il met en garde contre la politique du coût de rabot et l'ajustement annuel des tarifs hospitaliers pour faire plus avec moi alors que son budget est sur une trajectoire de redressement n'oublions pas les leçons du covid et de la crise hospitalière qui s'étant suivi alerte-t-il retard de dépistage actes inutiles arrêt de travail injustifié l'hôpital public reste le dernier rempart de l'accès aux soins ce n'est ni un luxe ni un acquis bien sûr il doit devenir plus performant mais pas en le fragilisant au moment où il commence à se redresser plaide le haut fonctionnaire selon lui ce qui coûte le plus cher ce sont les retards de dépistage les actes inutiles les examens redondants les arrêts de travail injustifiés si l'on parvient à mieux prévenir et mieux soigner les dépenses ainsi évitées seront sans commune mesure veut-il croire quant à réduire drastiquement l'aide médicale d'état une réforme qu'appelle de leur vœu les républicains dont bruno retaillot le ministre de l'intérieur ce serait un contresens sanitaire et financier estime révèle allant dans le sens des huit anciens ministres de la santé de gauche et de droite qui ont défendu l'âme il y a quelques jours resserrer le panier de soins est une mauvaise idée et serait surtout un trompe l'oeil car nos médecins continueront à soigner les patients quoi qu'il arrive affirme le directeur de la php et la facture en incomberait aux hôpitaux